Alors, donc la problématique, donc la biologie, on verra, et les éléments qui permettent de lutter, on va dire, de manière efficace contre les mouches. Donc le petit programme, vous l'avez effectivement sur le sommaire, les mouches, on va parler de l'enjeu sanitaire, ça c'est important, moi je pense que c'est quand même, les problématiques de mouches sont un peu sous-estimées, vous allez voir avec, au travers de 2-3 slides que les mouches sont en capacité de transmettre ou de transporter des germes pathogènes, et pas qu'un peu, pas qu'une quantité assez énorme. On parlera des principales espèces qu'on peut retrouver dans notre milieu, on en a choisi 8 ou 9, et puis on déploiera toute la partie lutte contre les mouches, notamment les 2 IV, c'est quand même un outil de monitoring très important qu'on utilise maintenant depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Et on a encore des solutions chimiques, il ne faut pas les écarter, et quelques méthodes alternatives, on a quelques pièges à mouches qui fonctionnent bien, ou les pièges pour les tons. Donc voilà, on va parler un petit peu de l'aspect, un petit peu, les enjeux sanitaires. Alors pour moi c'est important, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que les mouches soient en capacité de transporter, de transmettre de nombreux pathogènes, donc des bactéries, des virus et parfois quelques parasites. Alors on a trois modes de contamination, on a surtout un transport passif, les mouches sont en capacité de transporter de la matière organique, à peu près 0,1 mg au niveau d'une mouche, et ces matières organiques sont souvent souillées, si on imaginait qu'une mouche qui s'est posée, comme l'a répété Romain, sur un duvisier ou un tas de fumier, on a quand même des bactéries pathogènes, donc cette mouche va se déplacer, contaminer des aliments, des objets sains, normalement stériles. Donc le transport passif, ça c'est un des premiers modes de contamination. On a aussi un mode de contamination par les excrétions fécales, par les crottes, on va retrouver dans les crottes de mouches des germes pathogènes. Et le dernier mode de contamination, ce qu'on appelle la régurgitation salivaire, les mouches sont capables d'excréter de la salive, on verra, elles sont capables de digérer des matières en excrétant de la salive, et donc elles vont transmettre par ce biais des germes pathogènes. Donc les deux modes les plus importants, c'est vraiment le transport passif et l'excrétion fécale. On a pu dénombrer, en fait, suite à des études scientifiques, des Américains, sur une seule mouche, sur la surface cultivaire, on a dénombré 6 millions de bactéries. Je parle pour une seule mouche, donc vous voyez qu'une mouche est en capacité de transporter un grand nombre de bactéries, dont certaines sont pathogènes. De plus, un point important, le tube digestif des mouches héberge un grand nombre de germes pathogènes, une bonne centaine, quand même, dont certains ont un profil quand même hautement pathogène. Donc ça, c'est le point important. Les mouches, ce sont des insectes qui se posent un peu partout, sur des matières souvent contaminées, donc on va rappeler, dans le milieu de l'élevage, c'est le cas pour le lier et le fumier, mais sur des charognes ou des cadavres, donc ça, ça pose problème. Elles vont circuler sur des grandes distances. Ça, c'est le premier point. Donc, quelques maladies, je vais vous montrer quelques zoonoses. Donc, les zoonoses, ce sont des maladies qui sont transmises par des animaux. Donc là, ici, ce sont les mouches. Donc, le virus, on a des gastroentérites. Une bonne partie des gastroentérites peuvent être transmises par les mouches. Et au niveau des bactéries, on a des salmonelloses, tuberculoses, l'anthraxe, qu'on appelle aussi le charbon bactéridien, la maladie du charbon, ou des chamidioses. Voilà. Donc, les mouches sont également des vecteurs potentiels de certains parasites. Donc, ce n'est pas une majorité, mais ça peut être le cas. Et un dernier point, dans le milieu de l'élevage, on est confronté à ce qu'on appelle des miases. Les mouches sont responsables de miases. Donc, en fait, ce sont des lésions cutanées qui provoquent des nécroses de la peau. Et donc, on retrouve chez les bovins, les ovins, notamment une mouche connue qu'on appelle les lucilias, qui transmettent ces miases. Donc, je ne sais pas, on a déjà observé sur des bovins, des ovins, des nécroses de la peau qui sont dues. En fait, ce sont un développement des asticots sous la peau. Donc, ils peuvent, à terme, parfois provoquer la mort de l'animal, sans aucun problème. Ça, c'est un point important. Donc, un grand nombre de bactéries, des virus et parfois quelques parasites. Donc, il faut prendre en sérieux cette problématique de mouches, notamment dans des milieux dissensibles, notamment en agroalimentaire, en industrie pharmaceutique, dans les métiers de mouches, dans les restaurants. On est quand même confronté parfois à une grande présence de mouches qui peuvent véhiculer des germes pathogènes. Voilà. Donc, ça, c'est un point important. Alors, on va parler un petit peu de la biologie. Pour faire court, les mouches appartiennent à un groupe énorme qu'on appelle les diptères. Donc, les diptères, ce sont des insectes qui n'ont que deux ailes. Ça, c'est une des principales caractéristiques des mouches. Donc, c'est à peu près 100 000 espèces dans le monde, les diptères. Donc, les diptères, ça regroupe les mouches. Vous avez les moustiques et les moucherons. Les moustiques font partie aussi de ce grand groupe des diptères. Alors, une seule paire d'ailes, puisque la deuxième paire qui est postérieure, elle est totalement atrophiée chez les mouches. On appelle ça des balanciers ou des alters qui ne servent pas au vol, mais qui servent à stabiliser le vol. Donc, une seule paire d'ailes membraneuses et une deuxième paire totalement atrophiée. Ça, c'est un point important. Les mouches, on considère, les entomologistes, on considère qu'elles font partie des insectes les plus évolués dans l'évolution, avec de très bonnes capacités volières. Une mouche domestique qui est en capacité de voler sur plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres. Ça, c'est un point important. Si vous avez des sites infestés de mouches, peut-être que la source où les gites larvaires se trouvent à quelques kilomètres. Donc, ça peut être le cas. Dans ma carrière, une fois qu'on avait une biscuiterie qui était à proximité d'une porcherie, elle était vraiment très infestée de mouches adultes, puisque la source, c'était la porcherie. Donc, les yeux très développés. Vous avez une photo. Effectivement, les mouches ont des yeux très développés, avec une très, très bonne vision, quasiment sur 360 degrés, avec des antennes courtes pour les mouches. Voilà. Et un point très important, c'est un développement court en été. Donc, quand on a des périodes, en période estivale, le développement complet entre l'œuf et l'adulte, ça peut se noquer quelques semaines, entre 10 jours, 20 jours, ou 3 semaines, pas plus, pour certaines espèces. Donc, c'est des défauts très, très courts. Donc, on a un grand nombre de générations qui vont se succéder au cours de l'été. Donc, une capacité de reproduction très élevée. La mouche domestique, par exemple, est en capacité, en quelques mois, on peut avoir des populations très importantes, plusieurs centaines de milliers d'individus, voire plusieurs millions dans les cas extrêmes. De nombreuses espèces hivernes également. Donc, on a ce phénomène d'hivernation. Les mouches vont rentrer à l'automne, dans les bâtiments, dans les greniers, dans les combles. Pourquoi c'est l'hiver ? On est à de l'éthargie. Et réémerger au printemps, quand les températures deviennent un peu agréables. Alors, on a aussi quelques espèces de mouches qui peuvent piquer. Elles ne sont pas très nombreuses, mais on en verra une ou deux. La plupart des mouches ne piquent pas, mais certaines peuvent piquer. Elles peuvent piquer les hommes et les animaux domestiques, notamment dans le milieu de l'élevage, quelque chose de connu. Donc, voilà, un petit slide sur l'herbiologie. Et pour faire court, voilà. Donc, en France, on a répertorié quand même, après consulter ma bibliographie scientifique, on a quand même 6 500 espèces de dictaires en France. Ce n'est pas un autre. Donc, le régime alimentaire, la plupart des mouches se nourrissent, les mouches adultes se nourrissent de liquide. Donc, la mouche adulte, comme on la connaît, liquide sucré, du nectar aussi. On a un certain nombre, on a beaucoup d'espèces qui vont simplement visiter des fleurs et aller consommer du nectar. Et on a quelques espèces hématophages qui se nourrissent de sang, notamment les femelles. Donc, le régime alimentaire, ça, c'est les mouches adultes, mais pour le régime alimentaire des larves, il est très différent. En général, les larves qu'on appelle les asticots, on verra dans un slide le développement des mouches qui est typique. On a de nombre... Les larves ont un régime alimentaire un petit peu totalement différent, souvent, des adultes. Elles sont souvent saprophages, détretivores, carnivores, voire coprophages, se nourrissent dans des matières en décomposition. Voilà, donc, les larves des mouches, on les nomme les asticots. Donc, certaines espèces peuvent piquer, je l'ai rappelé. Sans oublier, quand même, le rôle écologique des mouches. Globalement, pour faire court, on a un certain nombre d'insectes, de mouches nécrophages. D'ailleurs, on utilise ce qu'on appelle l'entomologie médico-légale pour dater les cadavres. Quand on n'a pas beaucoup d'indices, on va prélever des mouches sur les cadavres et ça permet, en fonction de l'espèce, de dater la date de la mort de manière assez précise. On a beaucoup de mouches aussi qui sont des insectes pollinisateurs, au même titre que les abeilles ou certains insectes pollinisateurs, comme les papillons. On a des mouches qui sont aussi des parasites d'autres vertébrés ou d'invertébrés, voire d'autres insectes. Donc, il y a un rôle assez important dans la régulation de certaines espèces. Et il ne faut pas oublier que les mouches sont une ressource alimentaire pour de nombreux podateurs, notamment pour les oiseaux qui consomment beaucoup d'insectes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est souvent quand même cette différence de régime alimentaire entre les adultes et les larves. On peut trouver l'égide larvaire où le substrat de nutrition est quand même différent des adultes. Et dernier point, un point important, les mouches ont un appareil buccal de type, c'est une trompe, on appelle un lécheur labial, de type lécheur labial, donc une trompe qui est en capacité d'absorber des liquides, plus ou moins épais, voire des solides. Et les mouches sont en capacité, pour certaines d'entre elles, de pratiquer ce qu'on appelle une déjection extra-orale. Donc, elle va excréter des sucs digestifs, on a donc une digestion extra-orale, on obtient un liquide, et donc elle va aspirer ce liquide pour pouvoir se nourrir. Donc, c'est très fréquent chez de nombreuses mouches. Voilà pour quelques faits sur la biologie des mouches en général. Voilà. Et dernier point, un des plus importants, le développement des mouches. On a bien un insecte à métamorphose complète, puisqu'on a quatre stades. Vous avez des adultes, mâles et femelles, qui vont s'accoupler. Les oeufs sont tout à fait visibles, c'est des oeufs qui font entre 800 microns et 900 microns, voire un millimètre, en bâtonnets, qu'on peut voir, un blanc châvre, qu'on peut voir assez facilement, notamment sur des cadavres de rongeurs, par exemple. Les larves, on les appelle les asticots, qui sont apodes, il n'y a pas de pattes, et avec une tête tout à fait réduite, très réduite chez les asticots. Et la nymphe, qu'on appelle chez les mouches la pup, qui est un stade connu chez les mouches. Les oeufs et les pupes sont quand même des stades de résistance, et qu'on a un peu de mal à l'éliminer avec des traitements, on va dire insecticides classiques. Et un cycle très court, en général, quelques semaines, tout au plus, en période estivale. Donc le summum, c'est la mouche domestique, puisqu'on peut avoir une génération entre 10 et 15 jours, entre l'oeuf et l'adulte. Donc 2 à 3 générations par mois, quand les conditions sont optimales, donc l'été, quand on a des températures autour de 28-30 degrés. Ce qui est le cas en ce moment. On a dû voir réémerger des mouches assez rapidement, pensons que cette semaine, la semaine dernière, où il y a fait très très chaud. Voilà pour le développement. Vous avez deux stades totalement différents. On a une mouche qui va voler, donc on va faire de la lutte contre les adultes. Ça, c'est un premier point, mais ils vont identifier ces asticots, ce qu'on appelle les gites larvaires, pour avoir un impact aussi sur le développement des mouches. Alors, on répondra aux questions. Je vois une question. Existe-t-il une explication sur les populations importantes au printemps ? C'est possible que ce sont des mouches qui ont hiverné, et dès que les températures remontent, elles ressortent de leur cachette en grand nombre, puisqu'elles peuvent hiverner effectivement en quantité très importante. Oui, c'est des fondatrices, quoi. C'est des fondatrices qui ont des gèpes et frolons, quoi. Voilà, on a la mouche de grenier, on peut retrouver parfois dans des vieilles bâtisses qui ne sont pas forcément chauffées, on va retrouver des mouches de grenier, mais des centaines de milliers qui sont en léthargie, qui rémergent dès que la chaleur arrive et elles ressortent pour aller vivre leur vie de mouche et de refaire leur cycle. Donc, parfois même en centaines de milliers. Alors, on va étudier la plus connue, je pense que tout le monde connaît, c'est la mouche domestique, donc son nom scientifique, c'est Musca domestica. La mouche qu'on trouve un petit peu, celle qui rentre dans les maisons, c'est celle-ci. Donc, cette mouche, on la trouve partout, ce territoire français, elle est capable de pondre dans des matières végétales ou animales. Voilà, une femelle qui s'est accouplée va pondre entre 120 et 150 eux. Et vous avez une vie l'arvère qui est très courte, donc les stades l'arvère entre 3 et 5 mues, de 3 à 10 jours. Voilà, les températures sont optimales. On a un déploiement qui est extrêmement court. On a quand même des insectes, en général, vous avez 3-4 générations par an. Quand on étudie un petit peu les blagues, là, c'est quasiment 2 à 3 générations dans le mois pour certaines espèces. Le stade pupal, 3 à 7 jours. Et la durée des vides des adultes, en général, les adultes ne vivent pas très longtemps, quelques semaines tout au plus. Et la mouche domestique, elle est dans les endroits humides. Et ensoleillée, on va la retrouver sur les murs, sur toutes les façades sud qui sont réchauffées par le soleil. et on va trouver ces mouches qui vont se poser sur les murs. Voilà. Donc, l'adulte, elle se nourrit de liquide, soit solide ou liquide, mais avec des substances sucrées ou fermentées. Voilà. On peut les attirer avec du sirop, par exemple, ça marche plutôt bien. De la bière aussi. Mais les larves vont se développer dans des matières organiques, de la viande, dans des compositions, dans des charognes, de le fumier, et les déchets ménagers, des triches ménagers, qu'on va retrouver aisément. Donc, ça, c'est la mouche domestique qu'on retrouve vraiment sur la totalité du territoire français. Alors, une mouche qui est un peu moins connue, c'est la petite mouche domestique qui est un tout petit peu plus petite, Fania canicularis, dont la larve est un petit peu particulière. Elle a une larve caractéristique, une morphologie avec des épines sur chaque segment thoracique et abdominaux. Vous voyez, ça ne ressemble pas vraiment à un psychome, elle est caractéristique. Une petite mouche, espèce commune, et qui va pondre ses œufs dans des substances en putréfaction, très humides. En général, les mouches, il leur faut toujours un substrat quand même humide. Alors, développement larvère, une semaine à trois semaines en fonction de la température. Donc, aussi un développement très court. Et on va retrouver ces gites larvères dans des déchets ou autres débris organiques qui résultent de l'activité humaine ou animale, dans une ferme ou dans les élevages. On retrouve ce type de mouche assez aisément dans les élevages de volaille, de porc et tout ce qu'on peut dans le monde agricole. Elle est extrêmement fréquente. Pour la petite mouche domestique. Alors, la mouche verte, donc les Lucilia césar, qu'on retrouve aisément d'ailleurs en cette saison, on commence à en revoir un petit peu avec des reflets métalliques, un verre métallique assez joli. Donc, elle se nourrit de matière en décomposition. La femelle va pondre, on a une matière organique, on envoie des compositions. On a toujours un peu ce même processus avec un développement assez court, plusieurs générations annuelles. Et on va la retrouver surtout dans les cadavres de mammifères, de poissons et d'autres substances riche en protéines. Ça, c'est la mouche qui va venir voler un petit peu autour de votre côte de bœuf que vous voulez faire cuire l'été sur votre barbecue. Si vous tardez un petit peu à la faire cuire, on a les mouches qui vont vouloir pondre sur ce support riche en protéines. Voilà. Donc, vous voyez, les adultes vivent quelques semaines, tout au plus, et les adultes se nourrissent plutôt de liquide sucré ou de liquide riche en protéines. Ce qui n'est pas le cas des larves qui sont quasiment carnivores. Donc, elle hiverne, elle, sous forme de nymphe, sous forme de pupes. On va la retrouver sous forme de pupes dans certains endroits. Elle va réémerger au printemps classique. Là, on a une période assez chaude. Alors, en fonction du climat, on peut avoir une réémergence de ces adultes qui ont hiverné ou ces nymphes. Ça dépend un petit peu des hivers. Voilà. Donc, la mouche verte qu'on retrouve assez fréquemment aussi en France. C'est la mouche bleue de la viande qu'on appelle, c'est la grande famille des califorans. Il y en a plusieurs. La vicina, c'est une des plus connues. Elle est relativement utile puisqu'elle va pondre, donc là, la femelle, ça coupe et elle pond dans les cadavres. Donc, dans les cadavres, ils ont un rôle de décomposition. Elles vont en jouer un rôle, les asticots vont jouer un rôle dans la décomposition des cadavres, donc de mammifères, mais y compris l'homme, d'ailleurs. Mais les oiseaux, les poissons, on les retrouve un peu partout. Donc, vous avez un cadavre de rongeurs qui est bien avancé. Quand vous avez fait une opération avec des anticoagulants, vous allez retrouver souvent des asticots. C'est souvent cette mouche bleue qui est responsable de la dégradation des cadavres de rongeurs. Alors, les adultes, les larves sont saprophages, se nourrissent de cadavres, mais les adultes se nourrissent de nectar et de fruits en décomposition ou de matières sucrées. Vous voyez, à chaque fois, on a un régime alimentaire qui est très différent. Voilà. Donc, la femelle, en fait, elle est attirée par l'odeur cadavérique. Dès qu'on a un cadavre de mammifère, on dégage une odeur qui est attractive pour ces mouches et elles vont trouver les cadavres assez rapidement, voire très rapidement pour y prendre quasiment 300 oeufs et avec un développement à l'arvers qui est aussi très court puisqu'on est à 8 jours par temps chaud. Donc, voilà. Important de se prémunir effectivement pour dans les milieux où on travaille la viande, dans les boucheries, c'est une viande qu'on retrouve assez fréquemment dans les abattoirs aussi. Alors, la mouche psychode qu'on appelle la mouche psychodide ou mouche des éviers, je pense qu'on a tous eu une petite mouche avec des aides triangulaires assez caractéristiques qu'on retrouve qu'on retrouve notamment dans les sanitaires, parfois dans des maisons ou dans des magasins, dans les sanitaires, on va retrouver cette mouche mais également dans les eaux usées, dans les réseaux d'assainissement, dans les bondes syphoïdes, les siphons de sol qui ne sont pas forcément bien nettoyés, on va retrouver cette mouche adulte qui se pose sur les murs mais qui ne vole pas très loin, elle vole sur quelques mètres tout au plus et puis vous avez des salarves qui vivent vraiment dans des milieux très humides, dans des matières organiques en décomposition donc on va les retrouver dans les siphons, les bondes syphoïdes, les bacs à adresse, les réseaux d'égout, les regards qui sont mal entretenus et c'est souvent quand on a la mouche psychode ou mouche des éviers, c'est souvent signe que le réseau d'égout n'est pas suffisamment entretenu donc on la rencontre notamment dans certaines industries, laiterie, fromagerie, dans les milieux très humides on la rencontre fréquemment. Donc il faut un biotope obligatoirement humide. Donc les conseils qu'on peut donner c'est souvent entretenir le réseau d'égout, curage des tartrages et rénover notamment les sols carrelés où on a des joints défectueux où on a des fois des époux en larvère. Donc très fréquente chez les particuliers donc c'est souvent un problème d'écoulement ou de réseau qui est mal entretenu. La mouche des greniers voilà, pollinien rudis qu'on va retrouver effectivement elle va hiverner dans les pièces donc elle va rentrer à la fin de l'automne début de l'hiver dans les greniers des cages d'entenceur dans des zones comme ça et en grand nombre pour hiverner donc les adultes sont de butineurs elles se nourrissent de nectar mais la larve elle parasite les vers de terre tout simplement. la femelle va prendre un oeuf dans un verre de terre et le développement va s'effectuer dans le verre de terre donc elle est ennuyante elle pose quelques problèmes un petit peu agaçante parce qu'elle vit en groupe et puis voilà elle peut être un peu un peu nous opportuner pendant l'arrière saison donc on la retrouve des fois vous avez une photo en bas sous une toiture en grand nombre attirée par la lumière et elles vont passer l'hiver tranquillement pour réémerger au printemps suivant quand les températures deviennent plus agréables voilà la mouche des étables alors là c'est une mouche qu'on appelle aussi mouche piqueuse ou la mouche charbonneuse puisqu'elle transmet une maladie qu'on appelle le charbon maladie d'origine bactérienne donc pareil qu'on rencontre beaucoup dans le milieu de l'élevage vous avez une photo là vous avez une patte sûrement de bovin qui est importunée qui se fait piquer elle pique souvent au niveau des jambes elle peut piquer également l'homme donc on va retrouver ces larves dans le fumier les crotins voilà la larve est coprophage dès qu'on a du visier du fumier on peut avoir des quantités énormes de mouches des étables et elle est mouche excuse moi Oly le charbon ça a été longtemps une maladie bactérienne qui a été utilisée pour des embargos économiques entre l'Angleterre et la France par exemple d'accord pour éviter pour éviter alors la mouche plate non c'est pas celle-ci la mouche plate c'est la mouche araignée du cerf mais celle-ci en fait transmettant la bactérie du charbon elle est souvent utilisée comme une arme économique pour empêcher l'importation par exemple de viande de Pologne ou de viande de zone dans lesquelles il y a utilisation d'hormones de croissance pour les bovins et bien on invoque cette malade du charbon pour effectivement pouvoir mettre en place des embargos donc au-delà d'être une problématique sanitaire claire de santé publique c'est aussi une arme économique donc on a aussi on a aussi clairement une implication d'intervention sur ces aspects santé animale en élevage en tout cas c'est vraiment c'est vraiment la mouche de l'élevage par excellence par excellence oui si vous allez chez un éleveur de vaches ou de bovins ou de moutons vous avez des mouches qui viennent vous poser sur vous en général c'est pas les étapes donc elle peut elle peut piquer puisqu'elle a une trompe dure qui est pointue et qui est conçue pour perforer la peau tout simplement donc elle peut piquer donc elle est un peu un peu ennuyante y compris pour l'homme et les animaux qui doivent se débarrasser les animaux quand ils sont pleins de mouches sur eux ça leur pose quelques problèmes et on le vit en groupe c'est une mouche qui régère qui vit en groupe parfois il peut y avoir des grosses populations dans les étables effectivement c'est la mouche de l'élevage par excellence la mouche des étables et les thons donc qui sont apparentés aux mouches les mouches trapues au vol rapide famille des tabanides donc on a à peu près 160 espèces en Europe et les thons on a des piqûres de thon pour ceux qui ont vécu un peu la campagne c'est assez douloureux donc en fait tout simplement la femelle c'est la queue la femelle qui a des pièces buccales qui sont en forme de lame et qui vont découper la peau tout simplement elle découpe la peau en un petit triangle et vous allez saigner elle va absorber vous voyez en photo une petite goutte de sang qui émerge de cette petite coupure elle va absorber le sang donc c'est pas un appareil de piqûres suceurs elle découpe la peau donc c'est assez douloureux ces piqûres sont douloureuses l'homme et les animaux d'ailleurs sont opportunés par ces thons alors que le mâle lui il est tout simplement nectarivore il visite les fleurs il mène une vie tranquille et les larves sont carnivores donc on est un secte d'hyurne et les pentes ont lieu plutôt dans les sols humides et dans la boue et les thons quand on est un petit peu envahi c'est un peu comme le moustique tique ça peut être très 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 gênant et des piqûres douloureuses alors le problème des thons ça transmet des maladies vous voyez virales et bactériennes donc tularémi pasteurellose dont on appelle du charbon et puis dans les cas optimes ça peut causer des anémies infectieuses notamment chez les équidés donc les thons il faut aussi les prendre en charge mais pour ceux qui sont importunés c'est quand même des piqûres assez douloureuses vous le sentez alors après il y a les fameuses drosophiles donc ces petits moucherons qu'on appelle moucherons dans notre métier mais la mouche des fruits mouche de vinaigre donc on a tout un tas d'espèces donc c'est vraiment des petits diptères 2 à 4 mm de long donc la femelle est en capacité de prendre des oeufs en quantité importante 300 oeufs dans des matières en décomposition en putréfaction et là pourquoi on parle des mouches des fruits ou du vinaigre parce qu'on a certaines espèces les larves peuvent évoluer dans des milieux très acides dans du vinaigre ou dans du vin même si on a la supporte des liquides avec des degrés d'alcool modérés mais quand même donc on a ces mouches de vinaigre ou mouches des fruits on les retrouve dans certaines industries notamment biscuiterie usine de transformation des fruits et le secteur viticole lors des vendanges on a souvent des grosses infestations de drosophiles voilà donc vous voyez avec un développement qui est quand même très très court de 1 à 2 semaines donc la mouche donc la mouche du vinaigre on a des fruits les drosophiles qu'on a beaucoup utilisé en génétique puisqu'elles ont la propriété pour certaines espèces d'avoir des chromosomes géants donc faire de l'hybridation c'est intéressant et c'est facile à élever aussi sur des supports assez simples donc là les drosophiles vous avez peut-être tout su quand vous avez des petits moucherons qui se qui volent autour de vos fruits un petit peu un petit peu trop mûrs une pomme un peu abîmée des fruits vous avez c'est typiquement des drosophiles donc on rencontre dans des lieux même chez nous on les rencontre c'est assez facilement autour de la bière ça va parler à tout le monde ça et tout à fait autour de la bière oui dans les restaurateurs vous avez la machine à bière on a un petit peu de moucherons en général tu as raison Romain c'est de la drosophile voilà pour une présentation on a présenté toutes les espèces je pense qu'on a fait globalement les principales espèces et il y en a plein d'autres on imagine il faudrait plusieurs webinaires mais voilà c'est d'avoir une petite petite vue d'ensemble sur les espèces majeures qu'on peut rencontrer dans notre secteur d'activité je vais laisser la parole à Vincent s'il veut reprendre la parole sur la partie d'EUIV merci Olivier en tout cas c'était super mais voilà on ne le répétera jamais assez je l'ai mis encore dedans vraiment on fait une vue d'ensemble parce que on pourra en parler pendant des heures voire des jours ah bah oui on pourrait faire 15 webinaires voilà alors les d'EUIV je ne vais laisser pas je vais passer les slides je vais laisser donc les d'EUIV je te laisse la parole Vincent donc voilà donc la plupart des insectes on a la chance dans ces diptères que la plupart sont quand même attirés par la lumière plus ou moins fortement et donc c'est pour ça que vous connaissez un petit peu tous les principes d'EUIV que vous connaissez on va en parler un peu plus loin n'oubliez pas une chose c'est que les d'EUIV donc il y a bien une poudre qui est mise dessus où il faut remplacer les tubes une fois par an un cas conseil quand même c'est de les remplacer en début de saison ça c'est à rien de les remplacer en octobre-novembre remplacer-les en début de saison et puis après un an cette poudre est consommée par une énergie et donc du coup c'est une réaction destructive on appelle ça et donc automatiquement à un moment il n'y a plus de poudre donc la lampe est toujours bleue mais il n'y a plus cette lumière UVA invisible à l'œil nu qui attire justement les insectes d'accord donc voilà vous verrez de nombreux appareils donc le principe c'est assez simple donc il y a une range d'émissions qui est assez courte entre 340 et 380 nanomètres pour les UVA et c'est ça qui est visible par l'insecte d'accord vous vous voyez vraiment ce qui est visible au niveau bleu mais vous ne voyez pas toute la partie invisible ce que vous pouvez voir si vous regardez vous avez ça avec un appareil maintenant avec un smartphone vous voyez le scintillement ça par contre c'est quelque chose qu'on peut de temps en temps observer mais le UVA vous ne le verrez jamais donc voilà en fonction des lampes vous allez avoir une couverture de 30 à 400 mètres carrés en fonction des tailles des tubes aussi du design de l'appareil si ce sont des tubes qui tirent droit dans les deux sens moi j'utilise un calcul qui est assez simple si jamais vous avez un doute vous faites simplement le wattage x4 je parle en lampes tube TL standard je ne parle pas en LED par contre ce qui est important évidemment c'est que les tubes soient anti-éclat donc si vous avez en fait un tube standard en verre si jamais à un moment il y a un bris ou quoi que ce soit vous avez des bouts de verre qui peuvent s'éclater partout dans l'entreprise c'est une obligation d'avoir une couche plastique qui se trouve autour qu'on appelle anti-éclat qui permet que quand le tube se brille vous pouvez une fois tester vous-même vous avez tout qui est absorbé parce qu'il y a du vide dedans et tout reste dans le même tube sans avoir un seul éclat qui sort du tube cassé donc au niveau de l'efficacité donc voilà ça attire les diptères les coléoptères ça peut attirer les punaises pour ceux qui connaissent donc les punaises des bois qu'on voit assez souvent les punaises diaboliques les lipidoptères les immunoptères donc ça peut attirer tout un nombre d'espèces qui peut être problématique dans une entreprise agroalimentaire l'avantage c'est qu'il n'y a pas de toxicité on les laisse tourner 24h sur 24 et ça c'est important aussi on met des ballasts magnétiques donc ça ne sert à rien de les couper rallumer couper et rallumer c'est comme ça qu'on détruit la ballast qui se trouve dedans donc vraiment laissez-les allumer 24h sur 24 7h sur 7 et après vous avez plusieurs types de modèles spécifiques à l'entreprise vous avez des ATEX vous avez des IP21 c'est le standard mais on peut aller en IP45 qui peuvent résister à des projections d'eau par exemple donc voilà dans les solutions chimiques alternatives on va vous présenter de nouveau comme Olivier a très bien fait on va vous représenter des petites deux mouches et en fonction des types de mouches on va vous présenter des solutions les plus pratiques alors au niveau des tubes LED je vais juste faire une petite introduction d'informations donc ici il y a beaucoup d'évolutions sur les tubes LED il y a un petit peu tout il y a à boire et à manger il y a les pastilles LED il y a les tubes LED maintenant vous regardez par exemple le Qualis où là vous avez les cristaux qui permettent que les LED éclatent dans toutes les directions et qui se rapprochent de plus en plus d'un tube TL standard tandis que là quand vous avez une petite puce LED en fait vous tirez droit devant vous et automatiquement vous n'avez pas ce halo de lumière qui attire beaucoup plus les insectes volants voilà Olivier, c'est avancé oui excuse-moi voilà pas de souci donc voilà on ne va pas repartir sur la mouche domestique mais par exemple ici la mouche domestique c'est celle qui a un vol caractéristique qui vole un peu dans tous les sens vous avez un comportement à se poser généralement après la nourriture et être assez dérangeant et on a surtout une attractivité au niveau des phéromones et un pas nutritif comme l'a très bien dit Olivier à côté de ça on a quand même une attractivité UVA qui est un peu plus faible mais ça marche quand même bien voilà donc comment est-ce qu'on peut travailler Olivier l'a très bien dit de nouveau il faut prendre le problème dans son ensemble ce qu'on appelle IPM donc la lutte intégrée donc c'est-à-dire pas regarder simplement l'insecte qui vole et qui nous dérange mais regarder les nuisibles dans toutes ces formes différentes dont l'asticot la pup les oeufs on ne voit pas et donc tout ça ça permet de traiter le problème dans son ensemble de manière durable pour ça en fait vous avez ça dans l'élevage qui est assez souvent utilisé comme disait très bien Romain donc vous avez le traitement des caillbotis donc les caillbotis c'est quand vous avez des plaques qui sont ajourées et vous avez ces zones en bas où se trouve la matière organique et bien dans ces zones-là vous avez toujours une prolifération de mouches et ce qu'on fait c'est qu'on peut mettre un larvicite spécifique qui se met dans ces caillbotis et qui permet justement lors des mues successives des larves de pouvoir éliminer la larve pendant 5 mues voilà donc ça n'agit de nouveau pas sur les oeufs et les pubs attention alors les autres au niveau des adultes donc quand vous avez une problématique de quantité vous avez des appareils UV qu'on a mis ici comme exemple vous avez des appareils attractifs comme le saut à mouche et le Monster Fly qui est un peu plus design quand vous êtes plutôt dans un élevage ou quoi que ce soit pour avoir quand même un meilleur visuel qu'un saut mais l'attractivité est identique et puis vous avez les attractifs vraiment à base de sucre et à base de trichocine dans le trichocine c'est la phéromone spécifique sexuelle des mouches donc vous allez attirer des mâles et donc ça ça permet d'avoir un mâle qui va venir en contact les femelles vont venir chercher la nourriture mais ne sont pas attirées par la phéromone vont aller se mettre en contact avec l'insecticide qui se trouve dans les granulés et automatiquement vont mourir avec un délai donc vous n'allez pas voir une tonne de mouches à l'endroit où se trouve votre peau vous allez trouver normalement à quelques mètres autour de là justement pour avoir cet effet retard pour ne pas avoir un tas de mouches et vous pouvez le mettre soit en granulés avec un peu d'humilité ça va commencer à activer l'attractivité soit sous forme de badigeon alors je suis en train de lire la question pour le bacille tu régerges donc il faut savoir qu'il y a plusieurs BT d'accord il y a déjà le BT14 le BT18 chaque BT est spécifique à une espèce donc le BT14 BT18 pour moi il ne fonctionne pas sur les mouches non je confirme ça ne marche pas sur les mouches donc en fait vous avez l'arve de moustique c'est surtout l'arve de moustique et surtout l'utilisation du BT qu'on fait sur les feuilles des arbres pour la chenille processionnaire il faut vraiment qu'il y ait de la consommation végétale dans le cas de la chenille processionnaire pour les larves de moustique en fait c'est vraiment les stades précoces dans l'aquatique parce que les larves au bout du stade 2 ou 3 arrêtent de se nourrir donc à partir du moment où elles ingèrent plus de bacille de thuringe qui est dans la flotte elles ne meurent pas le bacille il agit il produit une toxine et effectivement à ce jour il n'y a pas de BT qui soit réputé efficace sur les asticots voilà merci Romain dans d'autres occasions vous pouvez avoir besoin de faire une destruction localisée moi j'appelle ça donc là c'est quand vous avez par exemple une entreprise agroalimentaire qui est mise à l'arrêt pendant longtemps et donc à ce moment là ça peut fonctionner d'avoir par exemple le Nibulus Turbo vous faites une nébulisation dans un volume l'avantage c'est qu'il n'y a pas de PBO et vous éliminez une population qui est en grosse quantité dans l'entreprise avant de pouvoir relancer n'oubliez pas de nettoyer toutes les surfaces avant de retraiter dans des zones plus résidentielles quand vous avez des gros problèmes ou un vide ventilé ou des faux plafonds vous avez tous les one shots qui sont assez faciles à utiliser et si vous avez une méthode un peu plus professionnelle avec un appareil nébulisateur vous pouvez utiliser le Buckster pour rappel qui est autorisé à la fois en pulvérisation et en nébulisation c'est ça qu'on a mis entre les deux parce qu'il peut faire les deux soit pulvériser soit nébuliser voilà d'accord les autres méthodes qui fonctionnent très très bien au niveau pratique vous prenez un produit avec une belle rémanence mais qui ne fait pas de tâche j'ai repris ici comme exemple la chaotrine Partix qui vient de sortir de chez Bayer et vous faites un genre de badigeon donc il faut savoir que les mouches vont arriver généralement sur une zone contrastée et si vous observez les mouches dans un restaurant par exemple vous avez beaucoup de bévitré vous n'allez pas commencer à mettre un appareil d'UIV parce que vous êtes en concurrence avec la lumière du soleil avec votre appareil ça ne va pas fonctionner par contre ils se mettent toujours sur les arêtes dans les zones de repli quand vous avez un faux plafond qui descend vous avez ces zones-là d'arêtes où elles viennent se poser les châssis des fenêtres donc ce sont des endroits assez propices pour aller faire simplement un petit badigeon vous allez voir ça marche super bien et dès qu'elles vont se poser dessus après elles vont mourir alors Olivier en a très bien parlé aussi la mouche domestique la petite Fania moi j'ai fait un petit schéma alors je suis désolé je ne suis pas doux en dessin mais c'est juste pour vous expliquer et vous allez vite repérer quand vous êtes chez vous c'est la mouche qui fait des angles droits comme ça assez bref autour des lampes c'est celle qui tourne autour des lampes celle-là en plus c'est super facile elle est énormément attirée par les UVA je comprends que tu ne l'as vraiment pas bien du tout merci vraiment il y en a un endroit il y en a un endroit si tu as vu chez moi elle fait une petite pirouette en plus mais voilà par contre là au niveau des UVA ça va très très bien fonctionner mais vous la voyez c'est vraiment celle qui fait des angles autour des lampes c'est assez facile et pareil donc elle va chercher de nourriture ou trichocine va fonctionner également ou bien vous travaillez simplement avec les appareils des UVA ou les attractifs pour ces espèces-là c'est assez connu donc voilà je pense que vous connaissez ça très bien par contre pour la mouche de grenier de nouveau elle est super bien expliquée vous avez ça deux fois par an vous avez vraiment les rentrées dans les bâtiments qui se trouvent plutôt fin d'automne pour aller justement hiberner et puis vous avez début printemps où elles ressortent des façades et où il fait encore froid la nuit et donc la journée vous avez le versant sud éclairé qui justement avec le mur qui rayonne elles vont se mettre en amas sur ce mur-là et au plus il va faire froid la nuit tombée au plus ces insectes vont aller grimper et alors on n'est jamais 100% étanche évidemment et ça va se retrouver dans votre grenier et voilà donc ça ce sont des photos vraiment typiques ça se met en grappe donc vous pouvez travailler avec des appareils UDUIV ça va avoir un bon fonctionnement de réduction sachez quand même que c'est un insecte qui est assez fragile moi j'ai envie de dire parce qu'il ne dure pas très longtemps donc de toute façon quand vous avez quelqu'un qui a ce problème-là généralement 80% des espèces sont mortes en fait mais c'est simplement pour limiter donc si vous voulez aller plus loin de manière durable c'est le prochain slide vous pouvez traiter justement ce versant sud donc vous prenez une carte télestopique vous mettez un produit rémanent sur le versant sud juste à l'endroit où ça va pénétrer dans le bâtiment et vous allez voir ça donne des résultats remarquables où il y a autour des châssis des fenêtres une autre espèce qu'on ne parle pas ici que j'aime bien quand même parler aussi c'est la tomatomia on en reparlera n'hésitez pas à vous rapprocher d'innovation ou de vous poser la question la tomatomia c'est la petite mouchette jaune avec des rayures noires ça rentre carrément par les châssis pareil vous n'arriverez jamais à éliminer à l'intérieur en plus elle va mourir assez vite simplement vous faites le contour des châssis toutes les zones d'entrée dans le bâtiment et vous allez voir quand elles vont venir sur le versant chaud elles vont mourir avant de rentrer dans le bâtiment et donc c'est une manière préventive pour éliminer ça vous faites ça en période de printemps et vous faites ça en période d'automne alors la psychode donc moi j'ai pris le groupe générique qui s'appelle psychodidae et donc il a très bien expliqué également la petite mouchette moi j'aime bien dire en forme de coeur ou la mouchette delta et surtout spécifique là c'est une photo vraiment de chantier sur place quand vous avez un endroit avec une évacuation qui a été abîmée qui a été percée et qui à un moment un contact et donc vous avez cette formation d'amas de masse organique et vous avez les larves qui vont se développer là dedans jusqu'à faire carrément comme un petit champignon de larves alors ici la photo on voit un petit peu les papillons mais je peux vous dire clairement que quand vous arrivez tout près vous voyez vraiment grouiller de larves même en surface et dedans c'est vraiment et donc pareil si vous voulez vraiment avoir une solution durable il faut vraiment aller chercher justement ces zones de matière organique soit en curage des égouts soit en trouvant où est-ce qu'il y a un trou soit en remplissant bien les siphons vérifier qu'il y a l'étanchéité après l'UT qu'on les insectes volants c'est vraiment du commercial pour faire plaisir à votre client mais vous n'arriverez jamais au bout de votre problème voilà donc ça c'est ce que je viens de vous expliquer la stomoxys on en a parlé aussi donc c'est la mouche piqueuse mouche carboneuse voilà on en a parlé donc c'est celle qu'on retrouve le plus dans les étables mais vous avez un gros avantage si on va au slide suivant c'est qu'ils sont attirés par la chaleur et les odeurs et donc même si vous prenez un piège à temps qui normalement est spécifique pour les temps vous allez retrouver également plein de mouches piqueuses qui vont être capturées par ce système un autre système génial c'est le Titan IP qui fonctionne dans l'extérieur vous avez une production de lumière donc quand la température va diminuer et que ça va être quasi la seule source lumineuse de la région en UVA mais vous allez voir vous allez dégommer un maximum de stomach 6 donc dans les endroits où vous avez un élevage une étable ou quoi que ce soit c'est hyper important sachez une chose c'est que la plupart des cavaliers ont peur des temps et des stomach 6 parce que ça peut gêner le cheval pendant une course et ça peut provoquer des graves accidents tout à fait tu as raison la drosophile donc du groupe drosophile ASPP donc il y en a plusieurs nous en Belgique évidemment on connait bien la mouchette de la bière donc pareil c'est attiré attiré par les UVA et par les attractifs nutritifs sachez qu'on a un attractif aujourd'hui qui est le guêpe clac concentré donc qui attire à la fois les mouches domestiques les guêpes les frelons et la drosophile en dilution 1 sur 4 et vous allez voir que c'est vraiment pas mal voilà ici je vous ai mis un exemple concret donc vous avez le produit dont je vous parle en bas à gauche donc c'est le produit concentré à diluer 1 pour 4 donc vous prenez une dose de produit pour 3 doses d'eau et vous mettez ça dans la fiole ou dans un autre système et vous allez voir ici ça c'est un test qui a été fait bon c'est dans une biscuterie donc évidemment il y en avait plein partout mais vous voyez le résultat qu'on pouvait avoir après 2-3 semaines donc c'est rempli rempli il y en avait des milliers dedans c'est assez parlant les appareils UDIV fonctionnent mais n'oubliez pas de mettre un peu d'attractif aussi et le dernier produit qui existe c'est le système vous avez avec un petit feutre comme ça donc ça diffuse simplement un attractif sucré et elles viennent se coller sur des surfaces collantes qui forment un dôme comme ça autour de l'attractif donc aussi on est en train de travailler en France pour avoir un produit le plus efficace produit on a le produit mais on cherche maintenant un piège on est en développement de piège vous allez voir le nom du produit c'est l'attractif guêpe et mouche concentrée que vous avez dans la gamme mais franchement testez-le vous diluez 1 sur 4 vous allez voir vous allez être surpris des résultats le temps la même chose que la stomoxys donc attiré principalement par la chaleur et les odeurs vont piquer les animaux et les chevaux quand on est dans une étable et voilà donc l'appareil attend et ici en bas vous avez un exemple pratique qui avait été réalisé donc ça c'est après une semaine ce n'est pas non plus après un mois et vous avez une tonne à la fois des temps et vous voyez en plus petit ce sont des stomoxys qui sont capturés exactement d'accord tu veux présenter celui-là Olivier oui voilà donc c'était un petit peu on a fait juste un slide mais ça c'est important de mettre l'accent sur les mesures préventives tu l'as rappelé Vincent donc la première chose c'est quand même l'étanchéité le profing y compris les toitures effectivement ça peut être très compliqué mais en industrie agro on a des grosses intrusions d'insectes volants en type mouche par les toitures donc il y a des choses à faire on peut faire de la pulvée on peut étancher quand même les différents moyens et le moyen le plus connu et le plus fiable c'est quand même les moustiquaires qui restent un moyen sûr et fiable pas trop onéreux pour étancher donc les ouvrants qu'on veut laisser ouverts on met des moustiquaires je pense que l'avenir c'est sur les moustiquaires entre les moustiques tirs qui nous posent problème les moustiques et les mouches ça peut être une solution fiable et économique donc de ce que je préconise moi surtout des moustiquaires démontables pour pouvoir les enlever l'hiver les nettoyer et les remonter au printemps donc tu as parlé du réseau d'assainissement notamment sur la mouche psychode mais pas que ça c'est un des points souvent des points faibles des industriels des réseaux qui sont mal entretenus donc on a une accumulation de matière organique en décomposition et on a un développement soit de drosot ou de mouche psychode donc là il faut faire du passage caméra on peut le curer le déterter donc il y a des solutions qui existent fiables je rappelle qu'on ne peut pas traiter directement des réseaux d'égouts avec des insecticides ça c'est totalement interdit puisqu'on va polluer les eaux donc ça on est contraint de travailler sur le nettoyage tout ce qui est bonde, syphoïde, siphon de les inspecter et effectivement de les nettoyer donc de limiter les eaux stagnantes ça ça peut être aussi une source de contamination tout ce qui est sol défectueux donc on parlait des mouches psychodes mais des fois dans les laiteries on a des sols carrelés mais dont les joints sont défectueux on a un petit peu de rétention de zones huides avec la matière en décomposition on a un développement larvère au niveau des mouches psychodes c'est assez classique et le point un des points naturellement les plus importants c'est les zones déchets à entretenir le plus le plus sérieusement possible parce que si on a des déchets des bennes qui sont ouvertes avec des matières en décomposition on aura forcément des développements de mouches donc il faut les maintenir propres des bacs étanches et surtout des zones déchets fermées dans lesquelles on pourrait installer notamment des 2 IV de sensibiliser le personnel aussi sur les ouvrants donc sur la fermeture des ouvrants c'est quand même important c'est une des choses qu'on a tendance à un peu oublier et puis tout ce qui est aussi terrasse et toiture terrasse on a parfois des accumulations de matières d'eau qui peuvent favoriser le développement de ces insectes et idem pour les gouttières donc ça c'est des choses toutes simples mais qu'il faut absolument préconiser pour vos clients l'entretien des réseaux c'est quelque chose de fondamental donc on avait un petit slide tu peux peut-être l'évoquer donc au moment là je l'évoque effectivement sur la partie IPM voilà donc vous avez un travail qui est réalisé aujourd'hui par Armosa qui va être de faire un protocole par type nuisible donc ça on vous présente ici le protocole mouche qui a été mis en place je vais commencer déjà par la partie gauche Olivier l'a déjà très très bien expliqué mais si je peux vous donner l'explication donc vous avez en fait au plus la température augmente au plus la durée de développement diminue et donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui quand on traite avec un piretre ou un piretrinoïde simple on voit que dans les étapes ça ne marche pas mais c'est pas parce que le produit fonctionne plus c'est parce que le cycle est tellement court qu'en fait automatiquement un ça dégrade la molécule mais en plus de ça le cycle va tellement vite qu'en fait elles arrivent à lutter la contre et pas se mettre en contact et ça développe plus que vous n'en tuez et bien c'est exactement ça vous voyez qu'à 35 degrés on est quand même entre 6 et 8 jours le développement de la Musca domestica alors qu'on est en 36-42 jours à 16 degrés donc la température a vraiment un impact primordial sur le développement des mouches et la deuxième partie c'est ce qu'on a expliqué depuis le début c'est de prendre la problématique dans son ensemble donc vous avez la phase bleu foncé en fait c'est quand vous laissez des mouches se développer sur un site sans les gêner vous allez avoir une montée exponentielle et une fois la montée exponentielle arrive au bout elles vont être stabilisées par en fait la quantité de nourriture disponible par le site donc un peu comme les rongeurs au plus il y a des possibilités de nourriture au plus vous allez développer si vous voulez faire des traitements curatifs vous allez vous retrouver dans la vaguelette qui se trouve on va dire bleu moyen bleu clair et donc vous allez traiter vous allez rediminuer votre client va être content mais en fait en quelques semaines voire un mois maximum vous remontez plus haut que la première fois et ainsi de suite et vous n'en sortirez jamais et donc la seule méthode c'est d'aller vraiment chercher ces sites larvaires c'est ce que vous avez tout en bas en faisant justement une analyse précoce du site que ce soit en chimique ou en non chimique vraiment par analyse précoce vous allez diminuer les populations et garder un niveau acceptable ça c'est comme tu l'as dit c'est vraiment important de des gites larvaires c'est fondamental voilà écoutez s'il y a des questions il n'y a pas de soucis on est là donc on a fini un peu la présentation on s'est limité à 50 minutes comme ça oui parce que n'hésitez pas il y a beaucoup de choses à dire on se freine un petit peu dans les explications oui on est obligé autrement ça a duré deux heures voilà donc globalement voilà ce qui est important de retenir c'est développement court effectivement les larves sont souvent un régime alimentaire totalement différent des adultes donc il faut bien attaquer ces deux stades les gites larvaires et les adultes pour que le client soit satisfait parce que comme tu l'expliquais si on ne traite qu'une partie du problème on n'arrive pas à gérer correctement les populations de mouches alors je vois qu'on demande une actualité sur le moustique chez les particuliers sur un bon sujet pourquoi pas ça peut faire l'objet d'un nouveau sujet on va le noter je crois qu'on a d'autres webinaires on a les fourmis qui vont arriver bientôt et les guêpes et ça c'est un sujet intéressant c'est ça donc notez bien les prochaines dates vous allez voir prochainement donc on va les distribuer je ne connais plus les dates par cœur on a le 23 juin ça je suis sûr c'est guêpe et frelon et on a la date de on en a un début juin c'est pas le je suis en train de regarder fourmis le 13 juin donc le 13 juin vous allez voir le webinaire fourmis pareil donc en fait ici on est en train de finaliser le protocole et donc vous aurez un webinaire complet comme on vient de faire ici mais en plus vous avez un protocole sur les fourmis les mouches sont-elles sensibles aux longueurs d'ondes vertes oui des fameux tubes ce qu'on appelle les doubles spectres on émet un petit peu au delà de 380 nanomètres je ne sais pas forcément prouver a priori parce que ces tubes on a des résultats assez probants sur de la mouche domestique donc c'est peut-être le cas sur les papillons c'est le cas voilà exactement donc ce que j'allais dire sur les épidoptères ça marche très bien sur les mouches elles ne fonctionnent pas très bien exactement mais sur les mouches ça ne change rien mais c'est vraiment sur les épidoptères qu'il y a vraiment une grande différence notamment sur les teignes les pirates ou les mythes alimentaires on a une autre activité intéressante alors comme l'expliquait effectivement l'implantation des deux IV il faut respecter les règles voilà ça protège une certaine surface on évite de les mettre trop haut et pas en concurrence directe avec de la lumière soit naturelle ou des éclairages voilà il faut être un petit peu vigilant sur l'emplacement mais ça on peut vous apporter de l'expertise super et puis simplement pour vous rappeler qu'on propose aussi d'autres formations en partenariat sur toute la partie formation montée en compétences techniques que ce soit Gepfrelon donc Certi Gepfrelon Certi Punaise Certi Rangeur Certi Blatt et puis on est en train d'innover aussi sur un certain nombre d'autres sujets sur les problématiques du piégeage notamment sur la problématique des volatiles donc c'est vrai qu'on a à coeur en relation avec Armosa de vous proposer des montées en compétences tout au long de l'année partout en France y compris en visio donc n'hésitez pas voilà on a sur le site EasyPest toutes les dates de formation qui vous sont proposées un peu partout en France et puis si vous avez des thèmes qui vous viennent à l'idée alors il y a un thème là sur les moustiques apparemment qui a été évoqué donc oui ça va être une problématique très importante les moustiques c'est à prendre au sérieux également oui tout à fait c'est une excellente idée effectivement pour une prochaine parce que là on a eu un temps chaud il n'y a plus là on a eu des orages donc ça va repartir la semaine prochaine je pense tigres il va c'est bon parce que la chaleur humide il n'y a rien de mieux ah oui le climat le climat type tropical ils adorent on va être sur une super bonne année en insectes ça c'est clair oui alors on a sur les entraînes on peut faire un truc sur les entraînes aussi oui c'est un vaste sujet sur ces insectes des connecteurs nécrophages il peut faire un webinar ouais